Alexis Poulin, sans réserve, l'édito. Ça y est, il semblerait que nous ayons un gouvernement, le gouvernement Barnier, qui n'attend plus que l'assentiment papal, pardon, présidentiel, pour être installé. Il aura fallu deux mois, deux mois après une trêve imposée par Emmanuel Macron, empereur des Jeux Olympiques, pour aboutir après de nombreuses consultations à la nomination de Michel Barnier à Matignon. On se rappelle de la passation de pouvoir, plutôt froide entre le plus jeune et le plus vieux Premier ministre de la Ve, Michel Barnier, qui envoyait quelques pics à son prédécesseur, Gabriel Attal, et Michel Barnier, qui maintenant va se mettre au travail et former son gouvernement. Mais, 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 c'était sans compter sur la volonté farouche d'Emmanuel Macron de ne rien lâcher du pouvoir, outre le braquage démocratique, celui dont la formation politique a perdu deux élections coup sur coup, où les élections européennes et les élections législatives anticipées, dont la politique a conduit à la faillite actuelle, n'entend pas être un président de cohabitation. Non, 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 attention, on ne dit pas cohabitation, en Macronie, on paye McKinsey, qui propose un élément de langage, environ à 100 000 euros, et on appelle ça coexistence exigeante, ce qui en français signifie tout simplement remaniement. Et voilà, on a donc un nouveau gouvernement. Michel Barnier, qui était inconnu de la foule il y a de ça une quinzaine de jours, est propulsé dans le top 10 des personnalités politiques préférées des Français, et il va être incapable de faire un gouvernement indépendamment de la toute puissante volonté du président de la République française. Résultat, Michel Barnier a tenté de dévoiler l'ampleur du désastre financier, qui a été escamoté, maquillé par son actuel directeur de cabinet. Il s'appelle Jérôme Fournel, et alors ce Jérôme Fournel, figurez-vous qu'il était ancien directeur de cabinet à Bercy, de Bruno Le Maire, le capitaine du naufrage depuis 2017, et avant ça il était bien sûr à la tête des comptes publics, donc il sait de quoi il parle, Jérôme Fournel. Et puis voilà le gouvernement, tel que Michel Barnier nous l'a dévoilé, un gouvernement composé, on ne peut pas dire des gagnants, des législatives, de cet entre-deux en fait, les Républicains, le Modem, l'UDI, En Marche, alors En Marche a changé de nom, on ne sait plus si ça s'appelle Guacamole, ou Ensemble pour la République, ou je ne sais plus, Horizon d'Édouard Philippe, au total 38 ministres, dont 16 ministres de plein exercice, 7 qui sont issus d'Ensemble pour la République, donc la formation d'Emmanuel Macron, 3 des Républicains, 2 du Modem, Horizon UDI, etc. Alors, on retrouvera M. Lecornu à la Défense, Rachida Dati peut-être à la Culture, et d'autres noms que vous connaissez qui vont rester, puisque oui, ça ressemble fortement quand même à un remaniement. Seule nouveauté, des sénateurs LR comme Bruno Retailleau qui vont prendre le ministère de l'Intérieur, et puis il y en a un qui n'est pas fou, c'est Laurent Wauquiez, Laurent Wauquiez qui a refusé le ministère des Finances, Bercy, et oui, lui voulait l'Intérieur, et il s'est dit que Bercy, quand même, ça ressemble fortement à ces petits appareils du Mossad qui ont explosé dans la poche. Donc il est quand même assez prudent, Laurent Wauquiez, il ne voudrait pas tout flinguer ses chances pour 2027. C'est pour Emmanuel Macron assurer l'équilibre des pouvoirs que faire cette coalition de droite au gouvernement en niant totalement le vote, bien sûr, des électeurs du Nouveau Front Populaire, et puis le Rassemblement National qui va regarder ce gouvernement qui ressemble quand même fortement à l'ancien gouvernement. Une continuité dans la catastrophe, donc, et de quoi assurer une obéissance sans faille au traité européen avec Michel Barnier, l'Européen absolu. Austérité, démantèlement, et tout ça dans un budget où tout va être vu à la baisse, parce que oui, l'austérité va arriver. Est-ce que tout va être vu à la baisse ? Ben non. Et non, figurez-vous que la contribution française au budget de l'Union Européenne augmente, et ce n'est pas la première fois. On va passer de 21,6 milliards de contributions à l'Union Européenne en 2024 à 23,3 milliards en 2027. Tout ça pour récupérer moins en retour, puisqu'il faut savoir que la France est un des contributeurs nets du budget de l'Union Européenne. Mais c'est sans compter sur l'aide à l'Ukraine, emmenée par la tombola de Mme Ursula von der Leyen, qui continue de plus belle. Des nouvelles lois génialissimes. Vous avez peut-être entendu ici sur Sud Radio des primes à l'arrachage des vignes, mais aussi à l'arrachage des champs de lavande. Et puis il y aura sans doute d'autres choses qui vont arriver. Et puis si on regarde en fait la situation politique du pays tel qu'il est aujourd'hui, on se rend compte que peu de choses ont changé. Regardez, quand Attal prenait la suite d'Elisabeth Borne, c'était en début d'année, ses priorités, c'était l'agriculture, la sécurité, le budget, le pouvoir d'achat et les Outre-mer. Figurez-vous qu'après quelques mois du génie Attal avec le génie Macron, tous les problèmes sont les mêmes. Et quand Michel Barnier succède à Gabriel Attal, qu'est-ce qu'il récupère ? Eh bien tout simplement l'agriculture, la sécurité, le budget, le pouvoir d'achat et les Outre-mer. Alors on va dire, évidemment, rien d'étonnant, deux présidences McKinsey où la communication et l'esbrouf ont remplacé l'action stratégique et politique. Et puis, une classe politique qui reste là depuis tellement longtemps, qui est la même, qui n'a pas changé. Alors il y en a un, un qui est parti, qui a décidé, voyant l'ampleur du désastre, de quitter le navire et de trouver refuge en Suisse, un pays neutre, pour aller y donner des cours. C'est Bruno Le Maire. Alors il a été accueilli sur le campus de l'université où il doit donner des cours, avec des tags en disant Bruno Castois ou Bruno, l'écrivain qui écrit des livres avec son zizi et qui plombe son économie. On écoute Bruno Le Maire, vous allez voir, c'est une archive. Quand il était candidat à la présidence, enfin, à la candidature pour être candidat à la présidence de la République, excusez-moi, vous voyez, c'est compliqué, il avait perdu évidemment. Écoutez ce qu'il disait et comment il critiquait François Fillon qui avait fait de la dette. Vous allez voir, ça a très mal vieilli. Je me souviens du Premier ministre de l'époque, assis sous un olivier en Corse et nous disant je suis à la tête d'un État en faillite et qui, cinq ans plus tard, laisse 600 milliards d'euros de dettes supplémentaires à la France et qui revient aujourd'hui tranquille comme Baptiste nous dire comptez sur moi, je vais réduire la dette et je vais réduire les déficits. Eh bien, il aurait été temps de le faire quand il était Premier ministre, qu'il avait le pouvoir, qu'il avait la possibilité de le faire. Incroyable. C'est vrai que Bruno Le Maire n'a pas eu le pouvoir pendant sept ans. Sept ans où la dette a explosé, vraiment, un État en faillite, eh bien c'est encore pire après ces sept années des faillites en cascade, une pression fiscale qui est devenue totalement incompréhensible au vu de l'État des services publics qui sont en ruine et cette Union Européenne triomphante qui maintenant a l'air de nous emmener gentiment vers une guerre tout simplement. On est quand même bien en France dans cet État en faillite et je souhaite bon courage, oui sincèrement, à Michel Barnier pour essayer de faire ce qu'il pourra et il ne fera rien de plus qu'un budget austéritaire malheureusement.